Salut tout le monde c'est Rudy, je vous retrouve aujourd'hui donc pour mon verdict sur Gran Turismo 7 The Real Driving Simulator alors avant d'aller plus loin je tiens à remercier chaleureusement Sony Playstation France qui m'a fourni le jeu ce qui me permet aujourd'hui de vous en faire un test complet alors de mon côté je vais être totalement franc et transparent avec vous comme je le suis toujours je n'ai pas terminé Gran Turismo à 100% mais j'ai suffisamment vu le contenu du jeu, les modes de jeu ainsi que le gameplay pour vous en parler plus en profondeur donc quand on arrive directement dans le menu du jeu on va tomber tout de suite sur ce menu mais avant lors du premier lancement vous aurez une introduction de 8 minutes que vous ne pouvez pas passer qui est absolument magnifique et qui va retranscrire à merveille la passion automobile de Kazunori Yamauchi donc le créateur de cette série avec l'aide de son équipe de développement Polyphony Digital donc on est parti, on lance tout de suite directement, on va aller dans le vif du sujet on a donc la carte du monde ou le rallye musical, le rallye musical c'est un mode de jeu qui a été ajouté directement dans ce Gran Turismo qui permet entre autres de faire quelques pistes où le but est d'aller le plus loin possible avant que la musique se termine c'est anecdotique, c'est vraiment pas génial, c'est pas un mode de jeu sur lequel j'ai envie de passer du temps et du coup on va pas en parler, on va plutôt se concentrer sur l'essentiel à savoir la carte du monde donc concrètement on a plusieurs indicateurs ici dans le jeu on a la possibilité d'aller directement dans notre page, donc le menu de notre jeu on a ici nos objectifs en cours, donc là mon objectif c'est de faire la collection des BMW M3 on le revoit de toute façon juste là sur les circuits mondiaux on a mon nombre de crédits, on a le véhicule que je possède, mon niveau de collection, l'entraînement quotidien donc là aujourd'hui j'ai fait 64 km dans le jeu, la date est l'heure du jour donc ça c'est pas très important mais elle est présente on arrive ici sur les modes de jeu, on a le mode mission le mode mission je vous le montre très rapidement parce que j'y ai pas encore vraiment passé du temps ce mode mission permet entre autres, vous voyez en fait vous avez des petits pigments qui vont représenter la difficulté sur chacune des images concrètement ce sont des petites missions que vous allez avoir donc là en gros c'est faire le maximum de dépassement sur le premier virage de Deep Forest par exemple et quand vous allez de votre côté tout finir, vous aurez soit tout en bronze, vous aurez un véhicule si vous faites tout en or, vous aurez un autre véhicule c'est des challenges qui sont plutôt sympathiques mais honnêtement de mon côté j'y ai pas passé beaucoup de temps pour le moment puisque je me concentre vraiment principalement sur mon mode carrière on a aussi les 100 piternelles centres de permis, donc le permis les permis dans Grand Tourismo ils sont obligatoires si vous ne les faites pas, vous ne pourrez pas de votre côté tout simplement accéder à l'ensemble des circuits là je viens juste d'arriver au permis super, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre sérieusement j'ai testé rapidement mais je me suis pris une grosse claque j'ai notamment testé celui avec la Formula je crois que l'objectif c'est une minute 15 et je l'ai fait une minute 33 donc je suis très très loin de l'objectif principal mais encore une fois les permis, soit vous les faites tout de suite et vous êtes tranquille ou soit de votre côté vous allez attendre tout simplement qu'on vous demande de les faire pendant votre mode carrière mode carrière sur lequel je reviendrai un peu plus en détail par la suite on a ici le centre des voitures d'occasion alors les voitures d'occasion c'est le marché dans lequel vous allez passer un peu de temps au début du jeu puisque les véhicules sont moins chers par contre les stocks sont limités vous voyez un peu, on a l'Alfa Romeo, on a la Renault 5 Turbo qui est en stock limité on a la Mitsubishi que moi j'ai acheté de mon côté on a la Volkswagen etc ce marché de son côté il est renouvelé en fait pas quotidiennement mais de temps en temps en gros c'est pas souvent les mêmes véhicules je pense que vous pouvez ici revenir par exemple dans 2 ou 3 jours vous aurez une autre sélection de véhicules par contre vous pouvez ajouter des véhicules à votre liste de souhaits comme vous le voyez en haut à droite ce qui permet lorsque vous y revenez peut-être que vous l'averez d'occasion ou pas par ailleurs ça me permet de parler aussi du fait que Gran Turismo 7 est un jeu qui demande à être connecté en permanence sur internet donc ça c'est un truc à signaler il faut le savoir si vous n'êtes pas connecté j'ai pas essayé de mon côté mais je crois que le jeu se lance même pas ou alors vous n'avez accès qu'au mode de jeu arcade time trial mais vous perdez tout le côté communautaire etc on a ici le Brand Central donc ça c'est le fameux endroit où vous achetez vos véhicules neufs et là vous allez voir un petit truc c'est que sous le Europe il est indiqué que vous avez reçu une invitation cette invitation, on va aller la voir, elle est chez Porsche on m'invite en fait à acheter un véhicule en édition limitée en gros ce véhicule n'est pas disponible tout le temps vous voyez il sera disponible jusqu'au 22 mars 2022 à 21h35 c'est à dire que cette voiture, là ici la Porsche VGT, non pas celle-ci, la Carrera GT 04 si je ne l'achète pas avant le 22 mars 2022 elle va disparaître du jeu elle sera peut-être proposée plus tard elle coûte 2,3 millions, 300 millions de crédits enfin 2,3 millions de crédits c'est un investissement quand même assez important moi de mon côté je crois qu'au total j'ai dû gagner à peu près 7 ou 800 000 crédits pour le moment sachant que je ne fais que le mode arcade le mode arcade, le mode carrière je n'ai vraiment pas trop perdu de temps ailleurs j'ai fait les permis, je ne les ai même pas fait en or je les ai juste fait en bronze ou argent mais concrètement ça donne une idée un peu du nombre de crédits qu'il faudra dépenser pour certains véhicules sachant que vous en gagnez énormément dans le jeu je vous montrerai mon garage après ces crédits vous pouvez soit les gagner au fil du jeu donc en faisant des courses, en remplissant des objectifs ou alors malheureusement passer par la case achat sur le Playstation Store que je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur la capture ça m'étonnerait mais grosso modo en fait sachez que pour acheter 2 millions de crédits ça vous coûtera 20 euros sachant que le véhicule le plus cher dans Gran Turismo 7 coûte 10 millions de crédits ben voilà ça fait 100 euros le véhicule alors évidemment personne ne vous oblige à dépenser votre argent réel pour acheter des crédits virtuels jamais le pop-up est quand même assez intrusif parce que vous l'avez à chaque fois que vous gagnez une course qui va apparaître en gros vous avez autant de crédits mais vous pouvez les recharger il est assez intrusif je trouve ça dommage qu'il soit si intrusif j'aurais préféré qu'il soit vraiment dans un menu genre si vous voulez recharger allez-y voilà même pas du tout présent en jeu mais plutôt sur le menu du PSN maintenant il est présent on ne peut rien y faire ce menu encore une fois je le répète n'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des crédits virtuels avec votre argent pour progresser dans le jeu vous allez gagner de l'argent vous allez gagner des voitures si vous souhaitez par contre gagner du temps et acheter tout de suite des gros bolides et que vous voulez de l'argent ben il va falloir passer à la caisse c'est dommage mais c'est comme ça c'est pas Gran Turismo qui a inventé le principe des microtransactions ça existe déjà depuis très longtemps dans d'autres jeux maintenant c'est présent dans GT7 à mon grand regret c'était aussi présent dans GT6 et dans GT5 donc maintenant voilà c'est quelque chose que moi je n'aime pas du tout et d'autant plus que je sens venir une petite douille à ce niveau là par la suite où les microtransactions vont vraiment rentrer dans un cercle vicieux du jeu qui n'est pas encore présent pour le moment je pense notamment par exemple à la revente de véhicules vu qu'on gagne énormément de véhicules dans le jeu à chaque course quasiment gagnée on gagne un véhicule et ben à un moment on va peut-être pas garder tous ces véhicules sauf si on est un vrai collectionneur et qu'on veut impérativement les plus de 400 véhicules du jeu répartis sur plusieurs marques différentes ben peut-être qu'à ce moment là on va les conserver mais sinon on va pouvoir peut-être les revendre parce que là à l'heure d'aujourd'hui dans Gran Turismo 7 et c'est une première pour la série il est impossible de vendre ces véhicules quand vous avez un véhicule ben il est à vous c'est à dire qu'on va aller dans mon garage je vais vous montrer un peu les véhicules pour le moment que je possède donc on a ici ma collection on peut changer de véhicule on peut changer les paramètres on peut changer l'apparence du mode photo on peut changer ici les pièces on a des pièces de réparation pardon donc ça ici c'est la catégorie des pièces de réparation dans laquelle je n'étais pas encore comment dirais-je aller en fait grosso modo vous avez des tickets de votre côté qui sont là on en a un là je le montrerai juste après vous avez des tickets qui vous permettent en fait tout simplement c'est une loterie en fait vous les gagnez aléatoirement selon certaines comment dirais-je certaines courses et certains objectifs remplis et ces tickets vont vous rapporter soit des pièces moteur soit un véhicule soit de l'argent généralement on tombe souvent sur les récompenses les plus basses moi j'ai quand même eu de la chance j'ai eu beaucoup de très très bonnes récompenses mais globalement voilà donc là moi j'ai 39 véhicules de mon côté à moi donc là c'est ils sont classés par catégorie donc ça c'est tout ce que j'ai gagné mais on peut aussi voir notre collection si je fais changer de véhicule j'accède à ma collection directement et voilà ça c'est tous les véhicules que j'ai gagné sachant que j'en ai acheté une seule depuis le temps deux véhicules j'ai acheté j'ai acheté cette lanceur révolution et j'ai acheté parce qu'elle était en vente en occasion une Ferrari qui doit traîner quelque part elle est ici voilà parce que je me suis dit je ne suis pas sûr de la gagner donc voilà je vais l'acheter de toute façon c'est simple vous voyez les véhicules achetés et les véhicules cadeaux donc il y a un petit cadeau à côté alors que les véhicules achetés ben les véhicules achetés pardon ben vous les avez de votre côté directement il n'y a pas de cadeau à côté on va donc ouvrir ici mon ticket de tombola donc c'est un ticket 3 étoiles j'espère avoir un bel article pour le coup donc ça marche un peu comme nos Forza Horizon 5 ou 4 ou 3 je crois donc là on a le choix on a la chance ou pas soit je gagne une petite somme soit une pièce de moteur soit une grosse somme j'ai gagné la plus petite des récompenses donc je crois que c'est 5000 crédits sur les tickets 3 étoiles voilà 5000 crédits donc à chaque fois que vous gagnez des crédits vous avez ce menu qui apparaît et puis toujours ce petit rechargé sur le Playstation Store qui est tout le temps qui est tout le temps comment dirais-je comment dirais-je tout le temps présent par contre voilà je découvre un petit truc en même temps que vous c'est que concrètement on ne peut pas cumuler plus de 20 millions de crédits sur son portefeuille il faudra obligatoirement les dépenser donc là on voit que les crédits que j'ai actuellement sont de 345 133 les crédits payés que j'aurais pu acheter pardon sur le PSN ce que je ne ferais pas sont de 0€ de 0€ allez il est temps maintenant d'aborder vraiment le coeur de ce Gran Turismo 7 à savoir son gameplay et c'est là dessus surtout que le jeu fait très forte impression parce que Gran Turismo c'est une licence qui existe maintenant depuis 25 ans c'est une licence que j'ai connue moi de mon côté sur Playstation c'est une licence que j'ai adoré vraiment et que j'adore toujours mais il y a eu des épisodes vraiment pas terribles on a eu Gran Turismo 1 2 et 3 qui est très bon j'ai un peu moins passé de temps sur le 4 parce que je trouvais que le gameplay était un peu en retrait Gran Turismo 5 que je l'ai trouvé vraiment pas bon Gran Turismo 6 j'y ai pas touché Gran Turismo Sport j'y ai à peine touché donc là ça fait très longtemps que j'ai pas eu un Gran Turismo un vrai épisode canonique de cette licence donc là je suis très content enfin que Gran Turismo revienne sur le devant de la scène surtout avec un épisode complet je le répète il y a des micro-transactions mais le jeu est complet il y a 97 pistes dans le jeu réparties sur une trentaine d'environnements il y a plus de 400 véhicules et des tonnes de modes de jeu le jeu est complet c'est à dire que quand vous l'achetez à 70€ ou 80€ si vous êtes sur PS5 parce que la mise à jour n'est pas gratuite elle coûte 10€ contrairement à Horizon Forbidden West et bien vous avez un jeu complet qui sera de son côté ensuite agrémenté de futurs DLC gratuits mais très certainement aussi payants donc on va ici s'attaquer du coup qu'est-ce qui s'est passé il m'a mis un écran de veille donc on va ici s'attaquer du coup vu qu'on est passé sur le garage la préparation etc on va aller au mode café donc le mode café c'est là que vous allez passer le plus clair de votre temps en mode carrière c'est là que vous allez débloquer en fait vos objectifs qui vont vous permettre de progresser dans le jeu de gagner des crédits et de monter en niveau de collection et plus vous aurez un niveau de collectionneur plus vous allez débloquer des défis dans le mode mission et plus vous aurez des crédits et plus vous allez pouvoir de votre côté en fait grimper faire monter vos véhicules si vous n'êtes pas assez puissant ou alors acheter un véhicule s'il vous faut un véhicule tout de suite et que vous n'avez pas envie d'aller faire quelques courses arcade parce qu'il y a encore le monde arcade présent dans le jeu de votre côté donc là on a le libre de menu on a mon objectif en cours qui est d'aller remporter la collection BMW M3 on va tout de suite du coup se rendre dans le menu principal où se trouvent tous les circuits donc les circuits mondiaux les circuits mondiaux c'est là que vous allez effectuer donc vos circuits de votre côté sur lesquels vous avez votre objectif on le voit avec la petite flèche qui est située juste au dessus du mot Europe on a Asie, Océanie on a Amérique donc il y a plusieurs possibilités de jouer à ces modes de jeu on a soit l'objectif principal c'est à dire que si j'arrive là on a clairement l'objectif qui est indiqué c'est à dire Nürburgring Nürburgring j'ai toujours du mal à le dire et le Dragon Trail ok par contre je peux très bien pourquoi pas aller en Alsace faire une course soit une course arcade soit expérimenter le circuit soit faire un contrôle à montre soit faire un défi drift ou soit personnaliser ma course sachant qu'on peut avoir jusqu'à 20 concurrents en piste et on peut aussi personnaliser si vous voulez je vais vous montrer rapidement on peut aussi par exemple personnaliser alors on a les variantes du circuit donc circuit village, village inversé site DC, site DC donc là ça compte pour 4 pistes d'accord je vous parlais tout à l'heure des 97 tracés il faut compter les variantes dedans c'est pas 97 tracés uniques on va prendre celui-ci et là on a le nombre de courses tours, endurance donc on peut partir en endurance c'est à dire que là ça va monter très haut au niveau des tours on a la limite de temps donc l'endurance on peut partir sur 1 minute jusqu'à 24h je me vois mal jouer un jeu pendant 24h mon nombre de voitures 20 départs lancés etc on a vraiment tout un tas de choses y compris évidemment les pénalités de raccourci de collision les pénalités de collision de voiture la trajectoire ajustée après la collision avec un mur pénalités de coupure de l'une des stands transparence pendant la course etc c'est archi complet mais surtout ça permet aussi de gagner quelques petits crédits sachant que là il n'y a aucune limite il faut juste de votre côté arriver dans cette course vous prenez le véhicule de votre choix et puis vous gagnez 7000 crédits si vous arrivez premier c'est pas le meilleur moyen de gagner le plus d'argent possible mais bon je vous propose de mon côté d'aller faire un tour au Dragon Trail on va faire du coup mon premier objectif donc là voilà l'objectif c'est de faire de mon côté la course de finir au minimum troisième pour remporter ce véhicule que l'on voit situé juste au dessus juste au dessus du coup du logo de la course en dessous du logo de la course donc là on me dit qu'il faut avoir 550 en pp recommandé donc là la seule voiture que j'ai c'est celle-ci 238 chevaux j'ai 455 pp et je vais me faire défoncer si j'y vais avec celle-là il y a de fortes chances que je me fasse défoncer donc ça m'embête d'aller l'upgrader parce que j'ai pas spécialement envie j'ai pas spécialement envie de mon côté de l'utiliser celle-là bon on va quand même tenter on va quand même tenter le diable on verra bien non zut changer de voiture évidemment je suis pas sûr que j'y arrive quoi que normalement si je dis pas de bêtises le jeu adapte ses concurrents en fonction du véhicule que vous allez prendre et là on va enfin commencer en fait du coup le coeur du sujet donc le gameplay à savoir que de mon côté habituellement je joue en vue cockpit et sans HUD là j'ai remis le HUD pour les besoins de la vidéo et je vais vous montrer en fait les vues on a plusieurs paramètres avec les assistances les paramètres d'affichage etc donc on peut effectivement ajouter des aides à la conduite l'aide au freinage l'aide à la direction l'aide à l'ABS l'aide à l'antidérapage l'aide on a le braquage en fait c'est surtout l'aide à la direction c'est ce qui permet au véhicule de ne pas partir en tête à queue si vous accélérez trop fort à l'extérieur à la sortie d'un virage enfin il y a tout un tas d'aides ce qui fait que Grand Tourismo peut très bien s'adresser autant aux novices qu'aux joueurs confirmés ça il faut que ce soit clair allez c'est parti on démarre la course à savoir qu'il y a deux modes de jeu le mode performance et le mode raytracing moi je suis en mode performance ce qui fait que l'intégralité du jeu tourne à 60 images par seconde on va se mettre en vue interne alors par défaut la vue interne n'est pas comme ça moi je vous invite vraiment à aller modifier la vue interne dans les paramètres d'affichage vous allez sur vue interne ici et la vue arrière vous avez sensibilité 1 déplacer le centre vue arrière au maximum et la caméra vous la met en proche en fait sinon vous avez l'impression que le véhicule est sur un rail et c'est très désagréable alors on est parti alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le gameplay de ce Grand Tourismo alors déjà ça a toujours été la très grosse force de Grand Tourismo c'est que le jeu est extrêmement agréable à jouer au pad et je peux vous garantir que ce GT7 ne déroge pas à la règle c'est un caviar manette en main vraiment mais j'insiste énormément sur ce point c'est vraiment un plaisir à prendre en main quand on y joue ce Grand Tourismo 7 c'est hyper agréable on sent énormément le poids des voitures on sent vraiment la totalité des aspérités de la route au niveau des dénivelés des moindres petites bosses c'est en plus de ça accentué avec les retours aptiques que l'on peut retrouver en fait sur le DualSense on a la prise en charge des gâchettes adaptatives qui vont du coup simuler une résistance sur les freins et l'accélérateur pareil c'est extrêmement bien rendu il y a le son 3D si vous jouez au casque c'est une tuerie vraiment encore pire quand vous êtes sous la pluie c'est hallucinant le travail qui a été fait là dessus le bruit des moteurs a été revu les voitures encore une fois la grande force de Grand Tourismo sont modélisées à la perfection le gameplay encore une fois je reviens là dessus mais c'est vraiment mais vraiment un régal en termes de gameplay de toute façon pour moi Grand Tourismo ça a toujours été une grosse référence mais là c'est tellement au dessus de ce qui se fait ailleurs mais vraiment et là c'est pas le fanboy je suis un grand fan de jeux de course automobile je joue à énormément de jeux de course automobile il n'y a pas uniquement Grand Tourismo je joue à Grid Legend je joue à Dirt Rally je joue à Dirt je joue à WRC je joue à Formula One je joue à Forza je joue vraiment à énormément de jeux de course j'aime autant les jeux de course en simulation que les jeux de course arcade par contre en termes de course réaliste là sur ce créneau là ce GT7 il est intestable il est intestable le seul jeu vraiment qui m'a fait ressentir des sensations vraiment presque aussi agréable c'est Assetto Corsa sur PC avec un volant parce qu'Assetto Corsa à la manette c'est pas possible c'est injouable mais au volant par contre ça claque bien malheureusement j'ai plus de volant donc je peux pas tester sur ce GT7 mais le gameplay avec la DualSense est absolument parfait je vais aborder maintenant le point rendu graphique parce que c'est vrai que quand le jeu l'embargo s'est levé il a commencé à y avoir des petites vidéos du jeu tourné et les comparatifs se sont amenés en fait à le comparer avec Forza Motorsport 7 ou Forza Horizon 5 alors déjà les comparatifs graphiques entre les jeux de caisse ça me gonfle et les trolls me gonflent aussi mais bon il faut quand même préciser une chose en termes de réalisme et d'éclairage Grand Tourisme 7 éclate complètement les deux jeux que j'ai cités au préalable alors je vous dis pas que Forza Horizon 5 et Forza 7 sont moches attention c'est pas du tout ce que je dis je vous dis juste que je parle de l'éclairage et du réalisme des courses c'est à dire que là on a vraiment une fidélité qui est absolue dans Grand Tourisme 7 que ce soit au niveau du rendu graphique même s'il y a des problèmes techniques et j'y reviendrai plus tard que ce soit au rendu des dénivelés alors ça c'est juste de la folie vraiment les dénivelés sont incroyablement réalistes et il faut le souligner parce que les routes ne sont jamais droites comme on peut le voir par exemple dans Forza 7 on a des montées et des descentes mais vraiment ça sert à rien d'avoir des dénivelés on sent pas vraiment les aspérités de la route etc alors que là dans Grand Tourisme c'est un régal mais surtout les éclairages sont tellement au dessus du lot mais tellement au dessus du lot d'autant plus que le jeu se paye le luxe d'avoir une condition climatique qui est gérée en temps réel avec un cycle jour-nuit et des nuages volumétriques ça avait été mentionné dans le State of Play spécial sur Grand Tourisme 7 que la météo était évolutive et je vous jure que c'est le cas là je commence ma course ça sera peut-être pas le cas sur ce circuit mais je commence ma course avec un plein soleil il y a très peu de nuages pardon mais si la course d'un seul coup par exemple j'ai fait une course tout à l'heure où c'était 5 tours je crois qu'il fallait faire sur les 5 tours j'ai commencé il y avait peu de nuages ça a commencé à arriver il y a commencé à avoir de plus en plus de nuages et il s'est mis à pleuvoir c'est vraiment bien fait c'est vraiment très très bien fait on a d'ailleurs sur le côté en bas à droite de votre écran en fait la possibilité de regarder la météo là on voit que tout est clean il risque pas de se passer grand chose mais on a effectivement la possibilité encore une fois d'avoir sous les yeux une gestion intégrale en temps réel de la météo ainsi que du cycle jour-nuit pareil on a la possibilité de changer les feux sur ces véhicules et là vous allez peut-être parfois de temps en temps acheter un vieux véhicule d'occasion qui dit vieux véhicule dit aussi que les feux sont de l'époque c'est assez édifiant vous allez arriver sur des feux de route qui vont éclairer de couleur jaune lors de votre circuit et qui seront pas optimales de leur côté pour les courses quand il va commencer à faire nuit si vous changez les feux sur des lampes à l'aide blanche on y verra quand même beaucoup mieux lorsque vous allez jouer ils ont pris en compte l'intégralité des choses on peut même activer les clignotants ça ça me fume complètement c'est complètement du troll mais on peut activer le clignotant quand on double un concurrent que ce soit offline ou online il est possible aussi de configurer l'affichage enfin l'activation ou non des essuie-glaces c'est vous qui voyez enfin vraiment il y a un rendu et un sens du détail qui est dans ce Grand Tourismo qui est absolument fabuleux maintenant je peux comprendre aussi les critiques vis-à-vis du rendu visuel c'est par rapport au fait que le jeu soit très terne et très austère c'est quelque chose qui est dans l'ADN de Grand Tourismo Grand Tourismo n'a jamais été reconnu graphiquement par l'explosion de détails à l'écran par l'explosion d'effets en tout genre etc c'est un jeu qui se veut réaliste ça se veut une simulation réaliste c'est pas pour rien que le jeu s'appelle enfin un sous-titre Real Driving Simulator c'est une simulation de course réaliste c'est pour ça que de son côté Grand Tourismo encore une fois propose des environnements parfois qui peuvent effectivement être un peu vides mais si vous prenez par exemple je vais prendre le circuit un circuit très connu genre Laguna Seca ou encore le circuit de Suzuka si vous regardez des courses qui se déroulent sur ce circuit vous verrez qu'en fait Grand Tourismo c'est pareil c'est à dire que vous n'allez pas retrouver des ballons des dirigeables de partout des feux d'artifice dans tous les sens bien même qu'il y en ait quelques-uns de temps en temps sur certaines pistes quand on arrive de nuit mais globalement ce qu'on voit dans Grand Tourismo c'est ce qui se passe réellement les gens aiment peut-être parfois un peu plus le côté festif dans les jeux de course notamment dans Grid Legends dernièrement que j'ai présenté sur la chaîne ou encore Forza Horizon 5 mais Forza Horizon 5 ok il est magnifique ok il est en open world mais Forza Horizon 5 il n'y a pas de physique alors effectivement le véhicule il est une physique il n'y a pas de problème avec ça on sent bien le véhicule quand on produit etc par contre vous pouvez défoncer tout ce qui tourne autour de vous que ce soit les murets les arbres etc on peut foncer dans le tas il n'y a absolument rien qui va arrêter votre véhicule moi ça me sort complètement du truc mais maintenant ce n'est pas le délire de Forza Horizon 5 le délire de Forza Horizon 5 c'est de proposer un jeu fun un jeu accessible et un jeu dans lequel on va pouvoir s'éclater sur une map gigantesque profiter de super environnement et c'est tout mais de toute façon aujourd'hui à part les trolls on ne compare pas les jeux de voiture entre eux c'est à dire que si on est passionné on fait comme moi on joue aux jeux de véhicules aux jeux de voiture qu'ils soient sur Playstation 5 qu'ils soient sur Xbox qu'ils soient sur PC on s'en fout du support du moment que le jeu est bon enfin c'est le principal bon je savais que je n'allais pas arriver 3ème j'ai échoué mon véhicule n'est pas assez puissant mais voilà au moins je vous ai montré une course et je vous ai un peu parlé du gameplay mais c'est très très fort ce qu'ils ont fait de toute façon dans Gran Turismo 7 avec le gameplay c'est vraiment édifiant pour moi c'est clairement à ce jour le jeu de course automobile le plus agréable à jouer sur console et PC parce que voilà j'ai inclus le PC aussi de mon côté encore une fois je remets sur le plateau Assetto Corsa qui est ressorti sur PS5 Assetto Corsa au pad c'est injouable ils ont fait quelques petits efforts sur la version PS5 de Assetto Corsa je ne l'ai pas acheté de mon côté mais je l'ai testé mais c'est toujours injouable au pad vraiment il faut un volant pour Assetto Corsa ici on va arriver sur un des points forts de Gran Turismo ça a toujours été ces replay encore une fois c'est une régalade les angles caméras choisis sont parfaitement retranscrits c'est hyper agréable à regarder maintenant je n'y passe pas des heures de temps en temps il m'arrête de regarder une course parce que c'est super sympa et parce qu'on peut profiter en fait de la modélisation des véhicules mais globalement globalement voilà le mode replay ça date de Gran Turismo 1 moi je soupçonne de mon côté vraiment polyphonie digitale à l'heure de la sortie de GT1 d'avoir vraiment insisté sur ces modes replay pour un effet wow parce que c'est vrai que Gran Turismo 1 maintenant il a vieilli forcément mais quand on voyait les replays sur Gran Turismo 1 sur Playstation c'était un peu de la folie de vraiment alors maintenant techniquement je vais un peu parler de ce qui moi de mon côté n'est peut-être pas au point le jeu est en 4K natif donc là on le voit c'est extrêmement net par contre il y a quand même pas mal de pop-up sur les décors sachant que le jeu n'est pas en monde ouvert c'est difficilement compréhensible on a certaines textures qui sont un peu foirées notamment sur les arrière-plans on peut peut-être le voir sur ce replay mais globalement de temps en temps on a les arrière-plans qui sont un peu un peu limite c'est vraiment c'est vraiment des petits détails comme ça mais parfois lorsque vous allez rouler ça va vous sortir un petit peu du truc de passer à côté d'un arbre surtout quand vous êtes au début du jeu parce que vous commencez avec des véhicules lents de passer à côté d'un arbre et de vous dire merde ce véhicule là en fait il n'est pas il n'est pas assez rapide en fait là ça va être encore une BMW je vais me faire fumer si j'y vais je vais vous montrer un circuit tiens on va aller sur le légendaire le légendaire trial mountain on va se faire une course avec une course arcade c'est beaucoup mieux hop on va changer de véhicule et si je se mettais 19h15 comme ça la nuit va peut-être tomber et on va se mettre en niveau pro est-ce que j'ai le choix du véhicule ou pas ah non je ne vais pas devoir jouer encore avec ma BM j'aurais voulu vous montrer un autre véhicule si il faut que je joue avec ma BM il faut d'abord que je change de voiture on va revenir l'avantage c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement dans ce GT7 donc ça c'est déjà hyper agréable aussi allez on va changer de véhicule je vais aller je vais aller tester ma petite Ferrari tiens parce que je ne l'ai pas encore prise en main depuis que je l'ai acheté on va vite fait aller au garage et on va sélectionner la Ferrari qui est d'origine je n'y ai pas touché du tout qui a 41 000 km voilà donc on va la prendre elle a une très jolie couleur métallisée et on retourne directement sur trial mountain un des circuits emblématiques de Gran Turismo ceux qui ont joué au premier Gran Turismo se souviennent qu'il y avait un concours organisé sur le circuit trial mountain où il fallait faire le meilleur temps le problème c'est qu'il fallait envoyer sa carte mémoire avec son temps sur la carte mémoire puis la carte mémoire ça coûtait de l'argent sur Playstation c'était un peu particulier mais il n'y avait pas internet à ce moment là donc en tout cas pas comme aujourd'hui donc c'était très compliqué de pouvoir communiquer directement allez cette fois on va se faire la petite course arcade qui va bien avec la Ferrari je devrais théoriquement avoir des véhicules de leur côté qui sont plus ou moins similaires au mien voilà on est vraiment là on croise en fait que le jeu s'est adapté en fait à ma voiture pour pas que je largue en fait les concurrents et on est parti on est parti sur ce trial mountains dans ce mode de jeu arcade donc vous verrez en fait qu'à la fin de la piste si j'arrive à faire un bon chrono en tout cas une bonne position je vais gagner des crédits donc c'est la bonne manière de gagner des crédits de temps en temps se refaire des pistes comme ça puisque comme je vous le disais tout à l'heure on peut pas vendre les véhicules et c'est regrettable c'est un bonheur à conduire c'est hallucinant vraiment vraiment alors trial mountains c'est un circuit qui était absent de Gran Turismo 6 ou Sport je sais plus lequel des deux qui était absent c'est dommage c'est un circuit emblématique de GT et là il est de retour et je suis très content alors on peut voir aussi de temps en temps je sais pas si c'est du à la capture ou pas mais là on a vu quelques petits ralentissements globalement j'ai pas eu de ralentissement in game pour le moment parce que le jeu a déjà été mis à jour 3 ou 4 fois je crois par contre sur les replays quand on joue en mode performance on a des ralentissements je vais quand même passer en vue externe juste pour vérifier enfin voir un peu la qualité de la modélisation des caisses donc je suis 10ème sur 20 je suis plutôt mal barré parce que du coup je suis en mode en mode difficile et que j'ai que 3 tours pour rattraper le premier ça va pas être évident donc ce qu'on peut aussi constater encore une fois c'est que le jeu propose en fait les intérieurs de véhicules extrêmement bien modélisés et il y a aussi un truc moi de mon côté que je suis très content dans ce Grand Tourismus c'est qu'il n'y a pas de sous véhicules si vous vous souvenez dans Grand Tourismus 5 ils annonçaient en fait fièrement plus de 1000 véhicules dans le jeu mais il y avait des modèles premium des modèles standard le modèle standard c'était un véhicule qui était moins bien modélisé que le modèle premium l'intérieur du véhicule était intégralement en noir vraiment c'était dégueulasse l'extérieur était très mal modélisé il y avait des voitures c'était limite de la PS3 HD de la PS2 HD pardon et il y avait énormément de doublons c'est plus le cas dans ce Grand Tourismus 7 il y a un peu plus de 400 véhicules mais il y a beaucoup moins de doublons et surtout l'intégralité des véhicules est modélisé à l'identique le soin apporté sur les véhicules est identique sur n'importe quelle voiture du jeu et ça c'est hyper appréciable on n'a pas de véhicules low cost en termes de modélisation donc quand on est comme moi quelqu'un qui aime jouer en vue interne ça fait super plaisir et en fait globalement je vais commencer de mon côté lentement mais sûrement à m'approcher de la conclusion de ce test vous avez un peu plus ou moins compris ce que je pense de ce GT7 pour moi effectivement la licence est enfin de retour sur les devants de la scène pour moi c'est la meilleure simulation de course sur console et PC à l'heure actuelle mais c'est pas pour autant que le jeu est exemple de défaut j'aime pas du tout cette intrusion des micro-transactions je suis un peu aussi attristé par l'IA parce qu'en fait on nous avait promis une IA qui s'appelle Sophie elle est pas encore implémentée dans le jeu à l'heure où je vous parle c'est toujours l'IA de base et c'est l'IA de base de Gran Turismo c'est à la queue le le comme dirait Bézu ce bon vieux Bézu pour ceux qui ont connu les années folles de Fabrice et de la classe sur France 3 mais globalement l'intelligence artificielle elle est loin d'être ma boule les concurrents se suivent l'un après l'autre vraiment j'avais fait j'ai fait une petite expérience de mon côté quand je jouais un peu hors caméra enfin hors capture globalement je m'étais arrêté en fait sur le milieu de la route et les véhicules il y en a quelques-uns qui m'ont contourné d'autres qui m'ont rentré dedans comme si j'étais pas là on est en 2022 Forza Motorsport Forza Horizon prouve qu'on peut avoir une autre qualité il est temps que l'intelligence artificielle Sophie débarque sur ce GT7 vraiment parce que là c'est important parce que le problème de cette IA qui est pas assez agressive en fait c'est soit elle est facile donc elle va ralentir dans les virages soit elle est en difficile elle va rouler normalement mais elle est pas assez agressive elle va pas vraiment tenter de folie quand elle va tenter de vous dépasser là on arrive à la fin du deuxième tour je suis quatrième je suis pas loin de rattraper les trois premiers et c'est dommage parce que du coup ça peut donner un petit côté soporifique quand vous jouez seul au jeu alors j'ai pas testé le mode multi de mon côté pas encore je le ferai plus tard je suis pas spécialement un joueur multi sur le jeu de course à savoir aussi quand on parle de multijoueur il y a un mode de joueur en écran splitté mais c'est un peu la catastrophe parce que l'écran est extrêmement petit quand vous jouez à deux il y a deux grosses bandes noires c'est pas hyper agréable le downgrade graphic est forcément ultra évident ouais donc je suis pas non plus je suis pas non plus ultra fan mais pour conclure du coup à qui recommander ce Gran Turismo alors c'est un jeu qui va convenir aux débutants comment confirmer alors déjà il se destine surtout aux passionnés de la licence vraiment aux fans de Gran Turismo maintenant si vous êtes pas fan de Gran Turismo et que vous allez découvrir la licence avec cet opus c'est génial parce que c'est un très bon jeu il est ultra complet il y a tout ce qu'il faut pour prendre du plaisir le gameplay est génial le rendu visuel est très très bon vraiment il y a tout ce qu'il faut pour apprécier ce Gran Turismo attention quand même par contre aux versions PS4 qui sont elles aussi disponibles les temps de chargement sont très longs entre chaque course sur PS5 il n'y en a pas c'est de l'ordre de 1 ou 2 secondes avec un petit fond du haut noir sur PS4 ça peut atteindre jusqu'à la minute avant de charger une course donc il faut faire gaffe à ça rappelez-vous un peu de Forza Horizon Forza 7 qui était aussi très très long à charger sur Xbox c'est pas marrant d'attendre comme ça très longtemps que la course se charge on est vraiment plus habitué à avoir des temps de chargement ce qu'il n'y en a quasiment plus maintenant sur les consoles nouvelle génération surtout sur PS5 comme sur Series X et S ça a grandement diminué mais vraiment là où moi je vois le plus de gain de temps au niveau des loadings c'est sur PS5 mais globalement la version PS4 voilà c'est le même contenu c'est juste que le jeu est moins beau voilà mais sinon c'est le même contenu et il rame un peu plus aussi sur certaines pistes notamment les pistes de pluie quand il y a beaucoup de concurrents c'est un peu plus problématique donc ce Gran Turismo s'adresse principalement aux fans de simulation auto si vous êtes vraiment fan d'arcade vous pourrez prendre du plaisir dans ce Gran Turismo 7 puisqu'il y a la possibilité d'activer des aides à la conduite etc par contre comme je le dis c'est un jeu qui est très très réaliste très froid quand on le regarde tourner comme ça c'est pas ultra ultra jovial c'est pas festif donc là à ce moment là si vous souhaitez vraiment plus quelque chose qui s'oriente de l'arcade il y a des jeux qui sont plutôt fait pour vous notamment Grid Legends qui est sorti dernièrement qui est nettement plus festif que ce Gran Turismo et du coup beaucoup plus arcade aussi mais qui propose un très bon gameplay à condition de ne pas être exigeant et il y a aussi Forza Horizon 5 sur Xbox qui est aussi de son côté propose un côté très festif etc là c'est un jeu qui se destine vraiment aux passionnés automobiles aux amoureux de la voiture et à ceux qui adorent vraiment le gameplay carré, posé ou calibré au millimètre c'est surtout à eux que se destine Gran Turismo 7 maintenant voilà il est pour moi temps de conclure cette vidéo donc Gran Turismo 7 pour moi c'est une franche réussite après 25 ans vraiment la licence revient enfin sur le devant de la scène et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une licence que j'affectionne énormément et j'étais vraiment déçu des derniers épisodes notamment de GT Sport quand il est sorti c'était un peu la cata pour moi je trouve vraiment que c'était un foutage de gueule mais maintenant voilà le jeu le jeu maintenant en vaut la chandelle Kazunuri et Maoshi avec son équipe s'est largement rattrapé avec ce GT 7 il nous propose enfin un jeu à la hauteur de ce qu'on attendait de ce qu'on était en droit d'attendre en tout cas depuis Gran Turismo 4 merci vraiment à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout qui était longue je suis vraiment désolé mais il fallait que je parle de tout ce dont j'ai parlé ce grand Turismo 7 j'adore je vais y passer des heures et des dizaines et des dizaines d'heures maintenant si vous de votre côté il vous a plu tant mieux s'il ne vous plaît pas il y a d'autres solutions pour vous d'autres propositions chez d'autres développeurs il n'y a pas de problème là dessus mais écoutez merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît à activer la cloche pour ne rater aucun contenu on se retrouve plus tard pour parler de Stranger of Paradise et de Grand Theft Auto 5 pardon sur sa version Playstation 5 allez ciao et de Grand Theft Auto 5 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 et de Grand Theft Auto 5